Coucou, j'espère que vous allez bien, donc nous sommes le dimanche Dimanche, on va pas à la piscine Non, on va pas à la piscine, donc la direction, un mariage, nous sommes invités Donc un mariage singapourien, malais, on va dire que c'est plutôt des malais Et donc on va, oui, aller voir ça ensemble, c'est parti Ah, il faut prendre le lift je crois, non ? Ils ont pas mis un numéro ? Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là on est en train de manger C'est bon Mayam ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est très traditionnel, tout le monde est habillé en tenue traditionnelle malaise, la plupart en tout cas des personnes et alors ils ont toujours un code couleur, vous voyez par exemple la famille du marié, ils étaient tous habillés en rose, la famille proche en bleu, bref c'est vraiment sympa je trouve en tout cas. Niveau nourriture c'était vraiment bon, c'était vraiment un grand buffet donc vous allez vous servir, c'était vraiment bon, il y avait du biryani, de la viande, un peu de tout et bien sûr des plats locaux. Donc c'est marrant parce que ce sont des malais mais les plats c'était indien, il y avait aussi du malais, il y avait un peu de touffe finalement. Quoi vous dire d'autre ? Il fait trop chaud, je suis en sueur franchement. En gros là c'est le mariage, vraiment le mariage mais avant le mariage ils font ce qu'on appelle la fêta, le mariage religieux ici ils appellent ça nika avec soit un imam ou un shir qui est agréé pour célébrer le mariage religieux. Et alors soit ils se marient rapidement mais ça peut aussi prendre genre 2, 3, 4 ans plus tard faire le mariage on va dire civil, le mariage où vraiment l'homme et la femme vont habiter ensemble. Et ce qu'elle m'expliquait à Ayn c'est que les musulmans singapouriens pour pouvoir faire le mariage religieux donc nika, ils doivent faire une certification. Donc ils paient pour cette certification. En gros pendant 4 jours le couple doit assister à des cours donc Karine qui va vous expliquer un peu tout ça, qui va plutôt nous expliquer tout ça. Je vais mettre le passage ensuite je reviens vous expliquer un peu ce qu'elle a dit. Une pour vous, une pour votre mariage ou une pour vous ? Non, 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 chaque. Et dans le cadre, qu'est-ce que vous trouvez ? Donc c'est en fait la préparation pour le mariage. Ah, ok. Ok, il y a un total, ils vous donnent environ 2, 4, 6, 8, 10, 12 booklets. Ok. Donc c'est en fait pour faire une bonne décision. Une bonne quoi ? Une bonne décision. Ah, ok, décision. Donc ils vous enseignent à faire une bonne décision. Comment prendre de bonnes décisions ? C'est ce qui concerne la finance. Finances, ok. Ok. C'est en fait pour la planification de la famille, pour les enfants et tout le monde. Et ils parlent sur la contraception et tout le monde ? Ah, ils n'ont pas vraiment la contraception, mais ils vous enseignent comment vous planchez pour les enfants. Peut-être que vous planchez 2 ans, 3 ans. Ok. Donc c'est ce qui concerne la communication entre le mariage et le mariage. Communication. Oui. Ok. C'est ce qui concerne la décision aussi. Ok. Ok. Donc, c'est votre vision de mariage, c'est votre propre vision, c'est ce qu'ils vous a aidé avec ça. Ok. Donc, oui. Et vous parlez de tous ces deux jours ? 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours. 4 jours. 5 jours. 5 jours. 1h5. 6 jours. 3更 jours. Donc, le niqa va dire comme ça, le gars va dire, je accepte le mariage avec le so-and-so, avec le mahar et le mahar. Ah, ok, ok, c'est la niqa, oui, ok, ok, ok. Ils m'expliquaient, au fait, pour la fatha, ce qu'ils appellent ici niqa, donc le mariage religieux, l'imam vient, donc demande à l'homme et demande à la femme. Donc, l'imam demande à la femme et à l'homme, juste en cas... Oui, en cas, si il y a eu un changement de corps ou pas, donc l'imam va venir et demander, l'oustad qui est certifié qu'il peut te niqa, il va venir et demander, est-ce que c'est une mariage falsique ou est-ce que c'est une mariage volontaire, donc est-ce que tu veux vraiment être marié à la personne, donc tu dois dire oui à l'homme. Ok, donc voilà, c'est pour lutter contre tous les mariages abusifs, les mariages forcés, donc l'imam rencontre vraiment la femme pour être sûre que c'est un mariage qui est consenti. C'est très intéressant, vraiment. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que vraiment, on aborde un peu tous les sujets de la vie, que ce soit financier, que ce soit relation de couple, l'éducation, les futurs enfants si on a envie d'en avoir, etc. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant comme système. Et quoi d'autre ? Et oui, il y a quelque chose aussi que je trouvais aussi intéressant, c'est que la fatha, donc vous savez très bien que nous d'un point de vue religieux, il faut les tuteurs, etc. de la femme pour que le mariage puisse avoir lieu. Alors, chez eux, la femme doit être là pour la fatha, je parle bien de la fatha, et alors l'imam ou le shir doit rencontrer la femme pour lui poser la question vraiment si elle accepte et si c'est pas un mariage, si c'est un mariage consenti. Parce qu'elle me disait, il y a eu des mariages abusifs, vraiment des mariages forcés, donc du coup, pour éviter ça, l'imam, voilà, c'est pas quelque chose qui se conclut entre les tuteurs, on va dire, de la femme et le marié, et le mari, le futur mari, non pas du tout. C'est vraiment, la femme doit, il faut l'approbation en tout cas de la femme pour que le mariage ait lieu. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, c'est vrai que chez nous, c'est pas quelque chose qui se fait systématiquement, voilà, mais voilà, c'était vraiment sympa, très court, donc c'était vraiment sympa. Après, j'ai doupé, puisque quand ils sont arrivés, il y avait un groupe d'anachite qui les a fait rentrer un peu comme chez nous les marocains, quand on a le, vous voyez, le tachamarachie qui fait rentrer la mariée, là, c'était donc un groupe vraiment habillé traditionnellement, super joli, qui les ont fait rentrer, donc j'ai loupé ça, malheureusement, je peux pas vous montrer les images. Mais voilà, j'espère en tout cas vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu, même si elle est assez courte, mais je voulais vraiment vous partager ces moments authentiques, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on peut partager des moments comme ça avec les locaux, et là, c'est vrai que j'ai la chance de connaître Hein, et du coup, voilà, elle m'a automatiquement invitée, elle m'a dit, ah, tu peux venir, tu peux filmer, tu peux montrer à tes abonnés comment ça se passe un mariage malet, donc ils sont vraiment très open, vraiment, ils sont super open, et donc je lui ai dit, t'es sûre, ça va pas gêner ? Elle m'a dit, non, 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 et donc j'ai vu, bon, j'avais rencontré la mariée avant, et le marié, puisque comme je vous disais, on se voit assez régulièrement avec Hein, et il me disait, non, non, il n'y a pas de problème, tu peux nous mettre sur YouTube, il n'y a pas de problème, etc., donc voilà, en tout cas, merci encore à eux, bon, je crois pas qu'ils vont comprendre, hein, mais ils verront sûrement la vidéo, mais en tout cas, j'étais hyper contente de pouvoir partager ce moment avec vous, écoutez, sur ce, je vais vous laisser, donc, on a joué le jeu avec les filles, on a porté, donc, les pantoufles, on a porté la tenue traditionnelle, bon, c'était pas complet, parce que je voulais trouver une chemise bleue pour mon mari, finalement, j'ai pas eu le temps, mais, voilà, on s'est dit, on va jouer le jeu, on va vraiment porter la tenue, et c'était trop marrant, parce qu'on s'est habillé comme la famille de Hein, en bleu, doré, mais, voilà, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501